Mont-Bravo-Cache est une commune où il y a 500 habitants, qui est très grande, ça fait 3000 hectares, qui se caractérise parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus de l'extérieur, il y a pas mal de gens étrangers, il y a une très belle vie associative. Donc en fait, nous on connaissait des gens dans le village, et on a eu un peu le projet comme ça, à travers ces connaissances. Donc ça c'est notre futur bureau, en fait récemment on a acheté ce local. Bureau d'architecture sans titre, sans titre correspond à la philosophie de notre bureau, dans le sens où il n'y a pas une personnalité unique qui s'affirme, mais c'est plutôt un mélange des personnalités de chacun, qui fait l'architecture que l'on produit. D'une façon générale, on pourrait définir pas que le réfectoire, mais tout ce qu'on fait. C'est un peu dans la même philosophie, logique. C'est un peu ce que je disais au début, c'est pas de maquillage, quoi. C'est vraiment quelque chose de... des mises en œuvre simples, laissées telles quelles. On n'essaie pas de cacher les choses. C'est un vieux bâtiment symboliquement beau, puisqu'il s'agit de ces écoles construites à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle en France. Aujourd'hui, ça pose des problèmes par rapport à des réglementations d'accessibilité. Et il y avait cette nécessité de pouvoir accéder à l'école existante avec une rampe, en fait. Et comme sur Montbrin-Bocage, il y avait la nécessité de construire aussi un petit bâtiment en plus pour accueillir le réfectoire scolaire, on a fait une proposition qui était de construire une grande plateforme devant l'école existante, dans la cour, et qui se prolonge le long de la grande clôture, qui est le long de la route départementale. On leur a demandé que c'est un bâtiment très fonctionnel, que ce soit très pratique pour nous, très pratique pour entretenir et de faire attention au bruit. Pour le reste, on leur laissait carte blanche. Cette plateforme, elle est à la fois la rampe d'accessibilité à l'ancienne école, et aussi c'est devenu le nouveau podium, le nouveau socle du nouveau bâtiment dans l'école. Les emarchements, les différentes marches d'escalier sont devenus aussi un nouveau terrain de jeu pour les enfants, où on peut s'asseoir, on peut jouer. Donc en fait, l'idée c'était de travailler une structure qui pouvait rester apparente, et qui allait être mise en place assez simplement. Donc en fait, c'est des panneaux de bois contrecollés, qu'on venait préfabriquer d'abord en atelier, puis amener sur site, monter, assembler, et voilà, tout simplement. Et puis après, le vitrage, en fait, le vitrage, il matérialise juste les parois qu'on voulait inexistantes. Donc en fait, le vitrage, c'est de la matière qui n'existe pas, c'est du vide, c'est du transparent. Il y a quatre éléments de programme, il y a uniquement quatre salles. La réception des plats chauds, c'est cuisiner à un autre lieu du village uniquement avec des produits frais. Ensuite, un réfectoire pour les petits-enfants, un réfectoire pour les grands-enfants. Et puis, il fallait un espace pour se laver les mains, se brosser les dents à la fin du repas, qui soit extérieur mais couvert quand même. C'est une cantine ! Elle est mieux que la dernière. Elle est beaucoup plus grande, enfin, elle est plus grande, oui, plus grande. Elle est un peu plus jolie. Ah oui.